Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, ça m'a clignoté l'oracle des maîtres dauphins de Gilles Delieuse et l'oracle des bardes. Alors, je ne sais pas du tout où on va aller, donc je vais voir ce qui se passe. Plusieurs fois j'ai voulu me connecter comme ça, alors j'ai vu certaines choses déjà, mais je vais voir ce qui nous est proposé avec les cartes, ce qui m'est proposé de vous partager par rapport à ces énergies de ces sept prochains jours, de mercredi à mercredi, donc déjà qu'est-ce que les dauphins ont à nous dire. Donc je vais vraiment le faire en live, je ne sais pas où ça nous mène, où ça me mène. Alors, l'énergie des sept prochains jours. Champatakir, connaître ses désirs, écouter ses sensations et honorer le langage du corps. Alors là, c'est le message des maîtres dauphins. Alors, je vais quand même aller dans le fascicule qui est avec. Alors, je connais très très peu cet oracle, comme ça. Je vais aussi me connecter, il faut que je trouve une table des matières. Bien sûr que je ne chante pas taquire. Il n'y a pas la page. Je vais vous lire le descriptif. Cueillir sa peur, l'offrir à la lumière et faire éclore le désir caché. Lumière de vie, de désir et d'envie ouvrent en moi les portes des dimensions sacrées de la relation au monde. J'active maintenant la reconnexion des filaments de lumière orange dans mon anatomie spirituelle et énergétique. Champatakir concentre la force vitale et l'expense dans toutes les directions. Il travaille sur le ressenti, le désir, les sensations. Il a en charge la gestion des désirs primaux. Il permet d'accéder à une sexualité sacrée et de spiritualiser le rapport à l'autre, soit en introduisant le jeu, la joie, le plaisir et l'amour dans chaque relation. Il permet d'inhiber les sentiments toxiques tels qu'envie, jalousie, malveillance, possession. Il active le rayonnement de l'être par le toucher et la découverte des besoins de l'existence. Champatakir nous autorise à jouir sans retenue ni attachement. Enfin, il met en lumière nos peurs existentielles et permet de nous en libérer. Alors pour moi, hormis ce qui est écrit dans le fascicule, parce qu'il y a encore un peu plus d'explications. Il y a plusieurs pages, je ne vais pas tout lire. Mais je vais vraiment me connecter à Champatakir et ce que j'entends, et ce que j'ai entendu dans les lectures, et ce qui m'a clignotée, c'est vraiment la peur. Et c'est une continuité de ce qui a été fait ces dernières semaines, où la semaine passée, je vous disais, on est vraiment dans ces mémoires, en lien avec l'Inquisition, où il y a eu tout le travail avec le dragon orange doré sauf erreur par rapport à la persécution. Et là, on est de nouveau dans du orange déjà, donc c'est quelque chose d'important. Alors orange, si on écoute le mot or en jeu, l'or se trouve en moi. Mais pour cela, pour que l'or se trouve en moi, on a besoin d'aller transcender, d'alchimiser toutes les peurs. Alors vous pouvez utiliser encore l'alchimisation émotionnelle, comme je vous le propose, ou faire vraiment l'activation avec Champatakir, où vous allez vraiment déjà visualiser ce maître dauphin couleur orange, qui vit à l'intérieur de vous, et voir ce qui se passe, est-ce qu'il est joyeux, est-ce qu'il est un petit peu fatigué, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur avec ce dauphin orange, qu'est-ce que ça révèle et que ça réveille en vous. Puis vous le laissez vivre dedans, simplement, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer, vous concentrer sur vous, et laissez vraiment cette fréquence vous amener à de l'auto-guérison, pour encore traiter vos peurs. Alors en plus de ça, cette semaine, nous sommes dans une semaine où, si je ne m'abuse, moi j'ai un problème avec les dates, mais sauf erreur, il y a la nouvelle, la pleine lune qui va arriver, enfin pas ces prochains jours là, mais en fin de la semaine, de 7 jours, de mercredi à mercredi. Mais il y a beaucoup de choses qui bougent, qui remontent au niveau collectif. Et moi, ce que j'avais vu, lorsque je m'étais branchée au collectif, sans les cartes, c'est, il y a des choses sous-marines, mais sous-marines, pas dans les fonds marins, mais c'est comme la graine qu'on plante, et puis qui pousse, et puis qui fait des racines, mais que c'est invisible, qu'on ne voit pas. Et il y a des choses qui doivent aller se transformer dans nos profondeurs. Et c'est sûr que si c'est la peur qui nous envahit et qui nous tiraille, ben la peur des ténèbres aussi, la peur des profondeurs. Et voilà, là je suis en train de prendre le flux de Champa-Takir, où il me montre cette peur des profondeurs, la peur d'aller dans nos ténèbres. Ben c'est difficile d'aller plonger pour après remonter à la surface. Il y a vraiment ce plongeant, à plonger dans nos peurs, conscientes, mais aussi inconscientes. Celles qu'on porte dans le corps, celles qui sont cristallisées en nous, qu'on vit dedans, on ne sait même pas qu'elles sont là, et puis que mentalement on dirait, mais non, je n'ai pas peur. Mais après quand on le vit, on voit que notre comportement est particulier, et puis après quand on va faire un travail en profondeur justement, on se dit, ah non, en fin de compte, mon marécage était complètement pourri, je vivais dans des trucs complètement beurk, dégueulasses, goloques, et j'en avais une peur énorme. Donc c'est vraiment ça. Et vous pouvez vraiment demander à Champa-Takir, alors moi, je suis part du principe que tout est en nous, qu'on n'a pas à aller chercher à l'extérieur. Parce que quand c'est dehors, on ne sait jamais ce qui se présente à nous. Alors quand on prend des aides comme ça, je vous propose vraiment d'annuler vos stratégies de dissociation face à la fréquence. Parce que Champa-Takir est une fréquence de guérison, la même fréquence que les anges, que les fées, que les licornes. Mais ces fréquences, on doit aller les retrouver dedans, parce que dehors, vous pouvez appeler Champa-Takir, mais est-ce que c'est vraiment lui qui va se présenter ? Ou est-ce que c'est un leurre ? Ça n'en est jamais certain. Donc par contre, si vous allez annuler vos stratégies de dissociation face à la fréquence Champa-Takir, simplement en disant j'annule toutes mes stratégies de dissociation face à la fréquence Champa-Takir, et après vous plongez en vous. C'est dedans que ça se passe, donc vous fermez les yeux et vous allez imaginer, penser, visualiser si vous n'avez pas d'image, ce n'est pas grave, mais vraiment juste observer là, dans l'accueil, et vous laissez faire, vous ne cherchez rien, vous laissez faire et vous restez juste en communion avec Champa-Takir. Par exemple, moi j'y suis là et je vois que c'est un peu lent, il fait un peu du surplace, c'est un peu lent et qu'il manque de mouvement actuellement à l'intérieur de moi, dans les couches qui s'expriment et je vais juste le laisser, alors je ne ferme pas les yeux parce que je suis habituée à visualiser à tout moment, je vais juste le laisser se mettre en mouvement, mais je laisse faire et ça amène du renouveau, je sens que ça amène de la fraîcheur à l'intérieur de moi et effectivement, c'est toujours, je suis engluée dans la peur et il y a la peur du changement qui est très, 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 très présente et qui me tiraille et donc, j'ai envie de dire, je suis dans les énergies du moment et j'ai eu plusieurs retours de plusieurs personnes qui vivent aussi ces engluements. Alors, je vais prendre l'oracle des bardes pour compléter le tirage. Les mythes et légendes de nos ancêtres, il y a les astres, alors, dans quel sens ça va ? Oups ! Donc, c'est des éditions Contredire de Marie-Noël Anderson. Qui c'est qui veut venir ? Donc là, c'est plutôt les étoiles mais aussi le lien avec la terre, les arbres, le centaure et le cognacier. Alors, le cognacier, déjà, cet arbre qui nous donne le coin, c'est la période. J'aime bien parce que c'est le moment de ramasser les coins, de faire peut-être de la gelée, de la confiture, de la pâte de fruits. Moi, j'aime la tarte au coin aussi. Maman, si tu écoutes, tu peux me faire une tarte au coin ? Tiens, c'est une bonne idée. Après, le centaure, je vais voir quel message au niveau étoile pour après le 21. Alors, le 21. j'utilise moins ces cartes. Du coup, je connais moins leurs fréquences. Toutatis, toutatis que l'on appelait le père des humains était aussi un destructeur cruel à ses heures. Il s'est pris de Macha, une déesse de l'île de Saint, aujourd'hui dans le Finistère. Macha avait une particularité, son affinité avec les juments. On aurait dit qu'elle savait communiquer et dialoguer avec ses animaux illégants. Elle était même capable d'en prendre l'apparence physique. Pour la séduire, Toutatis décida d'une stratégie géniale. Il prit l'aspect d'un cheval beau, grand et fougueux. Pendant toute une journée, il parada devant elle. Bien qu'il lui ait plu, dès le premier instant, elle le laissa déployer tous en art de séducteur. Mais une jument doit respecter les rites de l'approche amoureuse. Tandis qu'elle le regardait, elle sentait le désir monter en elle et attendait impatiemment le moment où elle passerait à l'action. Le soir venu, ils s'unirent et passèrent une nuit d'amour merveilleuse qu'aucun des deux n'allait oublier de sitôt. Et pour cause, quelque temps après leur rencontre, Macha a mis au monde un fils qu'elle baptisa Sénat. Il avait un corps insolite, le haut avec un torse et la tête avec un aspect humain, tandis que le bas était celui d'un cheval. C'était un centaure. Macha fut tout épouvanté et attristé d'avoir donné naissance à un être aussi monstrueux. Le centaure grandissait en taille et en sagesse au fil des jours. Il apprit les pouvoirs de la magie et les grands secrets de l'univers, ce qui ne l'empêcha pas d'être malheureux de voir sa mère toujours aussi triste. Vieillie avant l'âge, Macha ne souriait que rarement et jamais on ne la voyait rire. Elle qui avait été si vive, enjouée et heureuse. Un soir, le centaure lui apporta un filtre magique qu'il avait préparé spécialement pour elle. Macha se dit qu'il ne pouvait sûrement pas lui faire de mal. Elle avalait la potion d'un trait à partir du coucher et partit se coucher. Le lendemain, elle se réveilla toute joyeuse. Depuis des années, elle n'avait plus ressenti une telle émotion de douceur et de légèreté dans son cœur. Non seulement elle oublia son chagrin, mais retrouva même sa joie de vivre. Comble de miracle, cet état dura un jour, un mois, un an, éternellement. Macha était guéri. Dès lors, le centaure se dévoua aux malades qu'il sut soigner avec des plantes dont il percevait les secrets avec ses mains qui avaient des pouvoirs mystérieux et bien d'autres méthodes encore qu'aujourd'hui on qualifierait d'approche alternative. Moi ce qui me vient avec ça c'est d'accepter notre part animale. D'accepter et de ne plus avoir peur de notre bête intérieure. Faire face à nos monstres, à notre bête pour retrouver la paix c'est certainement ce qui nous est demandé maintenant. Quand je vous dis toujours on reconnaît que notre aspect créateur c'est vraiment ça parce que au final ce couple a créé selon eux un monstre. Moi je trouve juste magnifique un centaure mais après chacun son point de vue. Mais ça demande vraiment de faire face à qui on est dans notre aspect créateur de voir ce que nous avons créé de ne plus en avoir peur et d'oser traverser. D'oser accepter cette responsabilité sans en être coupable. De laisser comme disait le Champatakir le dauphin orange qui va lui nous libérer à travers sa danse pour nous ramener dans l'essentiel du plaisir dans l'essentiel de notre créativité. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé c'est de plonger au plus profond de notre aide dans nos ténèbres dans notre noirceur pour voir notre visage peut-être de la bête et accepter que certaines créations ou certaines choses ou certains actes et le fait de se créer une vie peut-être un peu de merde ou de difficulté tiens ça me parle bien parce que ça rentre en tout cas en résonance avec moi avec ce que j'ai vécu ces derniers jours qu'on en est le créateur et qu'on peut être en paix avec ça mais qu'on peut aussi maintenant se dire je change les règles du jeu je change cette notion donc pas en vibrant la culpabilité mais vraiment en se mettant en paix en transcendant nos peurs et puis en disant maintenant je reprends je fais cette mise à jour c'est à dire que peut-être que ça vibrait sur il y a très longtemps maintenant je reviens en 2021 je fais cette mise à jour et je réintègre ma part créatrice et c'est ouais je pense que c'est vraiment ce que nous avons à faire donc c'est vraiment une métamorphose intérieure c'est pour ça que quand je me connecte sans les cartes à l'univers je dis il y a des graines à planter il y a des choses qui se passent dans les souterrains dans les profondeurs mais ça apparaît pas forcément là maintenant ce sera peut-être pour le printemps ou pour plus tard je sais pas mais c'est c'est vraiment ça qui nous est demandé maintenant et c'est les énergies du moment elles sont propices à ça donc vraiment prenez le temps peut-être soit avec le dauphin soit avec le centaure ou le cognacier vous pouvez très bien visualiser alors si vous avez un cognacier chez vous allez ramasser les coins allez voir le cognacier et réintégrer sa fréquence intérieurement si vous en avez pas c'est pas grave vous pouvez chercher une image sur le net et puis vous allez réintégrer la fréquence mais intérieurement ou comme pour le dauphin vous allez visualiser ce cognacier intérieur c'est une fréquence de guérison et là aussi vous allez voir ce qui se passe idem pour les centaures ça va vraiment vous mettre en mouvement et si vous faites ça plusieurs fois durant la semaine vous verrez il y a des choses qui vont bouger il y a des choses qui vont vous apparaître et ça fait partie du processus d'alchimisation de notre vaisseau terrestre de notre corps d'aller voir sous le tapis quoi et puis après on amène une guérison avec une fréquence intérieure et en enseignement par la même occasion donc voilà pour le tirage de cette semaine moi je vous souhaite un bon travail d'alchimiste amusez-vous bien nagez avec les dauphins gambadez avec le centaure manger des coins et puis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage je vous fais des gros bisous et ciao ciao prenez soin de vous abonnez-vous